Je voudrais vous parler de ce qui est pour moi l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma français. Henri Fescourt, Les Misérables. Un film épopé, un film légende. Alors moi je l'ai déjà accompagné deux fois, mais il n'avait pas été restauré. Et il ne faut pas penser qu'une restauration c'est juste une opération technique pour, comment dire, nettoyer un petit peu la pellicule qui est abîmée. Non, c'est d'une véritable renaissance qu'il s'agit. J'ai même le sentiment qu'en ce moment, dans le domaine du cinéma muet, il est en train d'arriver ce qui est arrivé du côté de la musique, pour la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce qu'on a appelé le mouvement baroque. Le moment où on s'est intéressé aux partitions, où on les a restaurés, où on s'est intéressé aux instruments tels qu'ils étaient à l'époque, aux façons d'interpréter la musique, et tout d'un coup, Vivaldi, Endel, tous les compositeurs de la musique baroque ont repris des couleurs. Nous les avons entendus autrement. Eh bien, c'est la même chose avec le cinéma. Grâce à cette extraordinaire restauration, un travail qui a duré un an et demi, c'est presque la plus grosse restauration qui ait jamais été faite pour un film français, nous allons découvrir un film avec ses couleurs, ses virages, ses teintages, ses mordansages, parce que le cinéma muet n'était pas en noir et blanc, contrairement à ce qu'on croit. Avec une bonne cadence de défilement, avec une image restaurée de magnifiques contrastes, nous allons découvrir un film moderne. Et cette grande épopée, eh bien, je suis chargé de la mettre en musique de mon piano le dimanche 25 octobre prochain. C'est un grand jour pour moi parce que c'est grâce aux misérables de Fèscourt que je me suis intéressé au cinéma muet et que j'ai lié ma vie à l'accompagnement en concert ou à l'écriture de musique pour le cinéma muet. Quand je sortais du conservatoire, j'étais comme tout le monde. Pour moi, il y avait le cinéma, c'est-à-dire les nouveautés ou éventuellement quelques grands films des années 50 ou des années 60. Puis avant, c'était un peu la préhistoire. D'ailleurs, je pensais la même chose en musique. Je pensais qu'avant Bach, c'était la préhistoire de la musique. Et puis, grâce aux misérables, j'ai découvert qu'il y avait d'immenses chefs-d'œuvre dans les années 10, dans les années 20, que ça avait même été l'âge d'or, un des âges d'or, peut-être pas l'âge d'or, j'exagère, mais l'un des âges d'or du cinéma, de l'histoire du cinéma. Et justement, cette adaptation cinématographique des misérables de Victor Hugo est l'un des fleurons de cet âge d'or. Tout le monde connaît l'histoire des misérables. Si je vous dis Cosette, Fantine, les affreux Thénardier, si je vous dis Jean Valjean, j'avère même le policier zélé à la conscience tourmentée. Tout de suite, vous voyez de qui je veux parler. Victor Hugo, c'est un peu le Beethoven de la littérature. Il a un souffle, un souffle qui a repris Fèscourt dans cette adaptation que moi j'adore, avec notamment le génial Gabriel Gabriel dans le rôle de Jean Valjean. Et donc, moi, je suis chargé, dimanche 25 octobre prochain, de le mettre en musique de mon piano, c'est-à-dire d'offrir ce qu'on appelle un ciné-concert. Un ciné-concert, ce n'est pas si simple que ça, parce que ça nous rappelle finalement que le cinéma, au départ, était un art du spectacle, un art de la musique, un art du temps. Ce n'était pas juste quelque chose qu'on peut regarder indéfiniment à la télévision, sur un écran, et puis c'est toujours le même film, pas du tout. Chaque représentation était exceptionnelle. Les Misérables, le 25 octobre, ce sera une version avec la musique que je vais lui donner qui peut être tout à fait différente, faite par un autre musicien. Et c'est ce moment exceptionnel que je vous invite à partager. Et puis moi, j'adore ça, je suis dans le noir avec mon piano, je suis un peu le dernier metteur en scène du film, je décide de découper telle scène de telle manière, je décide du rythme interne, je décide du caractère, de l'émotion, de l'élan que je vais donner à chaque scène. Et chacune des époques, j'en suis sûr, vous convaincra, elles sont assez différentes les unes des autres. Nous avons décidé de les passer toutes en une seule journée. C'est un grand événement, un moment un peu comme un opéra, si vous voulez, avec une entracte de plus d'une heure pour avoir le temps de dîner, exactement comme à Bayreuth, une symphonie ou un opéra. Alors, opéra, ça paraît un peu étonnant puisque personne ne chante, mais vous allez voir, les images chantent. Et je suis persuadé que le ciné-concert, c'est une des formes les plus vivantes, les plus audacieuses, les plus convaincantes de l'opéra d'aujourd'hui. Merci. Merci.